Dans le commerce mondial des drogues, l'action menée aujourd'hui contre Mantellis souligne le rôle important et déstabilisant que lui et d'autres membres. Les politiques corrompues ont joué dans la perpétuation de la crise actuelle en Haïti, c'est ça. Bradley Smith, secrétaire d'État par intérim au terrorisme et renseignement financier, dit, et il a poursuivi, il a communiqué ça, parce qu'il a collaboré avec des partenaires internationaux, il a déterminé pour déstabiliser les gens qui ont facilité la drogue et la corruption avec d'autres actes illicites qui alimentent les violences qui sont horribles et qui ont mené la stabilité dans un pays à l'États-Unis. Il a engagé pour pouvoir les sensibilités et grâce à l'avenir qui prospère pour l'État, il a dit que M. Mantellis a abusé d'influencer pour faciliter la trafic de drogue dangereuse dans la cocaïne à l'État-Unis. En tout cas, M. Mantellis a engagé la blanchiment des produits illicites de la drogue. Il a convainé à la police en pays et d'Aïti parmi les implications et les sanctions et les institutions financières américaines, interdit pour faire un prêt ou bien pour le bal de crédit. Toutes actions en devise qui soumènent à la justice des États-Unis dans lesquelles M. Mantellis a intégré. personnes américaines, en tout cas, les personnes américaines, ils ont interdit pour acheter des montants significatifs d'action dans M. Mantelli. Là, nous avons pratiquement, si vous comprennez bien, des comptes ou des infractions du domaine du climat criminel. C'est trafic et drogues, c'est corruption, c'est l'association malfaiteur, ou bien le support à la gang, le trafic d'armes internationales, puis c'est dans le cas des infractions transnationales. Mais le premier bagage, nous avons vu expliquer, M. Mantelli, M. Julliet, pour qu'il s'assez par ministre de la Justice et qu'il fasse un document, c'est le département du Trésor, et prérogative, c'est le département du Trésor. J'entrais là, demain, avec tout, pour qu'on comprenne l'implication, il y a un second lieu au niveau économique, civil et financier et commercial pour concerner. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que Etats-Unis, le système américain, il y a un principe qui est utilisé, c'est le principe de juridiction konkurrente. Et il y a un problème qui pose, le comportement, infraction, le crime qui pose, il y a plusieurs instances dans le système américain qui décide et sévi contre eux individua, et ça paveli dit que l'autre y a pas fait non plus. Alors, ça krivé là, j'audi a non nan kad sanksyon, paveli, et depuis quelque temps, plusieurs pays a panoncé sanksyon sur Haïti et sur des mouns qui en Haïti, et département du Trésor, c'est le même qui devant Banna, ok? Et, bah, ça a commencé en 1812 que département du Trésor américain commençait à faire jan de, et bah, sanksyon sa yo, et lorsque te ganyen des troupes anglaises qui te ap arrasé des soldats américains et nan l'an mer, etc. Et, depuis lor, ça fin continue, département du Trésor, ganyen, et jan de prérogatif sa. Alors, question qu'on pose m'nan très intéressant, à savoir, pour ki ça, c'est pas yon indictment ki vini. Pa gen moun ki konensi pap gen indictment ki vini, en réalité, m'estime ke, pou sa, Etat-jeni mette la, nan bay, département du Trésor la, parce que yotaka, yotaka pran m'sye sou associasyon avec gang yo, yotaka pran sou instabilité, tout sort ta, et ta vle ki, rezulté de associasyon avec gang yo, men nan dokumman de senti yon, yon mentionné de bay pou mwen ki important, pou yon bay la, c'est k'yo di yoté travey avèk DEA pou yon rive la, et dezyèmman, yon non seulement pa lè de trafik de drog, men yon alè de manya spesifik pou mentionné koukaïn. A mon avi, si les Etat-jeni, apre yon tel indictment, j'yam daré lèl là, du département du Trésor, alom utilize mou indictment lan la, et o figure, pa ta angajé poursuite kriminelle kontre mante, li, m'pansé ke yon pedi en pile, en pile kredibilité. Pansé ke pa blie ke sa rive plusyè fwa ke les Etat-jeni desan an Aïti, yon aréte de citoyen haïtien pou trafik de drog, pou blanchiment d'argent, et la pou tarivé, kote ke ou gen yon ancien président, pou akuzel de bagaï ossi grave, pou koné ki jan de pouvoir ke li aux Etat-jeni ke le gen akse a Etat-jeni, et ke apre on tel akuzasyon, de tel akuzasyon, pa gen an yen de kriminelle ki vini, systém amérykéen a pedi en pile kredibilité. Mètenan, kite mado l'oppa gaya ki trez important, gye sa yon de burden of pouf, la charge de la pouve, et le ou nan domène poula, nan domène judicièl, alors apre te na tribunal, kote lor rassemblé et indis et pouve ou soumet yo a sagacité et analis un procureur et systém amérykéen kone nye ou kwa un gran juri ki fe un lot travaj d'évaluasyon de force prévio et si yon kamene a un kondanation devan tribunal avek ou sans assistans de juri et ki baye de garantis judicièr pou ke moun ki enkulpe a gye akse a dossiè et est-ce ke klerman et sa yon tag nye kompouen vana tene et est-ce ke chanj de la poe vana nakasa lel pas suffisot li pamene a indak moun 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 kampil informasyon sab cirkulant pil dan le zo yo et a savo ke chanj de standard kou gyan pou satisfet nan tribunal kriminelle la c'est biyon au delà de tout dout le zo peyon a reasonable doubt le on organism tankou département du trezo amerikan pou yo djou ke non solman e direkteur e flaneur implike nan trafik de dog e piyon djou se kokain kouman pou yo fè konen se kokain si yo pa gen preuve la ou kompren sa di ke la wap fe pat e yo djou de traver avec DEA wap ou gen de fe ki vreman sirkonstansye ki bien detaye et mpak kouè ke Departement du trezo ta ka fe yon deklarasyon kon sa si yon pa gen preuve si yon pa gen kapasite pou prouvell au delà de tout dout raisonnable autrement yo te ka fe de bay vague du jan asosciasyon avec gang et utilisation de pouvoir pour facilité et instabilité etc men la nou an a fe avec un bay ki ekstrememan précis et answit gen précédent et yon ne bay ki gen se ke an pil moun ki nan pou voar nan amérik yo yo toujou pense ke fer la volonté le kat volonté des Etats Unis li protéje yo kontou yo et poursuit dan le futur se nè jame le ka lo pren un montan kou Noriega cete un agent de servis secré amérik yo ki sak te pas se Noriega lout jour la nou sol bon lout ka intéressant la se Juan Orlando Hernandez président Honduras ki te on ne ki fe tout sa les Etats Unis besoin men msye te impliqué nan trafik de drog final yo pren msye yo touvé msye coupable et en mars 2024 yo condamné msye a 45 ans d'emprisonnement donc yon nabai mwem lo ap suive pas kou kon nabai o gen sa ou et et lo ap gale que généralement accusation de envergure sa le le faite kou des acteurs ki nan arrière kou Etats Unis li drer ra pou ta romba kou sa fête a se niveau là pou le pague a porsuite criminelle mwem nabai 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 kou font intervention pour te déposer mwem jusk mwem 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 sanctionner bien kou la sanction sera ekonomik pou le moment c'est not une determination kou mon analizé entre lelie et ce kou nabai lelie kou mwem 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 lelie mwem ambassadeur wazam do passe ke et sistem sa telma kompartementalizé ke mwa konen sa ambassadeur konen lelie mwem sepandant mwen kap suiv et ki konen koma sistem nan fonksyon ne nou konen tel tre bien ke mwem si standar yo et standar ke yo beswen satisfet pou ke yo sanksyon nou par le département du trezor li diferent de standar kon beswen pou kon kon jure pa gen ken wun kap kout an haïti la ki gen ti l'esprit ki konen ke les Etats juni paka pouve sa devon tribunal kriminelle si yon vle ok nou konen tre bien ki rapor ke les Etats juni gen vek BLTS nou konen de ki san ap pale la tout moun konen tre bien ke si les Etats juni vle pouve sa yon fel metnan yon nabay ke apil moun ap mande kon yala se pochen etape et nan le ka nan force men exekutif la pou ke yon men moun se devon tribunal kriminelle et se men ba et sa k pare tou set en moun tab di ke gen pa wole ka pwet men pa gen preuve men te gen de moun nan kongre a ki di ke se pa vre nou konen ke ne yon ka prouvel et apre kongre te met pression yon an differen ce li important pou nou fere se ke le ou k accusation sa ki fete kontro des président ki en fonksion et le k k k k pa en fonksion a kongre gynèralement les etats unis apre soin ke yo engager poussuit sa yo le moun nan paren fonksion en d'autre term msye en position de vulnérabilité parce que l'on n'est pas président encore, et l'on n'est pas président encore, c'est que quelques jours après, l'on n'est pas président en fonction, l'on n'est pas président en fonction. Les implications civiles, financières, commerciales de monde qui tombe en bas de la sanction? Ça dépend, ça dépend, parce que la sanction est capable de être sélective, et capable de être compréhensible. L'on n'est pas capable de être compréhensible, mais compréhensible, et dans le cas de mort, l'on n'est pas du spécifiant le implique. L'on dit que l'on n'est pas qu'à transiter avec les États-Unis, l'on n'est pas qu'à transiter avec des gens qui sont États-Unis, et les gens qui sont résidents, les gens qui sont en term que le disait, et les gens qui sont en termes qui sont résidents aux États-Unis, l'on n'est pas qu'à transiter avec, Lè, cependant, m pawe an yen nan komunike M.A. ki di ke yo je le avoua li. M pawe sa. Etan kom zou, sanksyon Departement du Trezor yo, yo kapab selektiv, yo kapab et général global. Et donc, est-ce que sa vle di ke, pour ta fin fait, chan de l'akusasyon sa yo pou pa genjel de zavoua, men ou konnetou ke, généralman, si gen posuit penal a se mouman la pou al genjel de zavoua, est-ce que sa vle di ke yo estime yo pa bezoan ale la en ke genlod bay kap vene, m pa konen, men pou le mouman, implikasyon yo pou li, se ke li pa ka fè pre nan nan, 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 ban ameriken, li pa ka transige setem bay ou zeta juni, moun ki nan system na, ke se ameriken ou bien sawe le us person ki ka on rezidant, et yon us person kamen mon moun ki tip yes, parce ke sou rete ou zeta juni, yo konsite ou kouman us person, et ses sanctions savo a savo ke, ou limiter na so kafé avek monsie, e pou mouen, nan, 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 nan gamme de sanctions ke département du trésor guenye, c'est des sanctions plutot légères po le moment ke li fe fa sali. Sali ve non kontek, se se edani kishonap, e pou zero li ve non kontek, se te nye, da ka ti on espet de tirer l'obé, des alémenin vini, au niveau du conseil de sécurité de l'ONU, par rapport a la publication du rapport expert, qui était commissionné, pour un travail sur ce question sa, c'est Linda Thomas-Gumfir, l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, qui a dit clairement qu'il y a des blocages au niveau du conseil de sécurité, mais attendu, elle n'avait pas spécifiquement fait référence à la Chine et à la Russie par rapport à un rapport expert. Il était cité nommément, et le cas de monsieur Latour, lui-même qui était précédemment sanctionné par le département du trésor. Quand on regarde le contexte global, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut regarder cette section américaine, dans le cadre de contexte global, est tenu un dossier, ça a spécifiquement un dossier des sanctions au niveau du conseil de sécurité de l'ONU? Absolument, absolument. C'est-à-dire que les Etats-Unis aient fait de telles accusations contre leur ancien président, et par rapport à mon cap de travail sur le dossier de l'ONU, ils sont capables d'ignorer. Mais moi-même, le système américain a beaucoup plus de confiance que le système d'Assemblée nationale, donc on a pour des raisons évidentes, et parce que l'ONU est un leadership qui partage, donc on a plus de chances que on a bloqué, on a des éléments de blocage, et on a estimé plutôt que les Etats-Unis ont fait un test de crédibilité et tout le monde a ptent pour les Etats-Unis après pour apporter un test que l'on a fait un test de l'Assemblée nationale, à savoir est-ce qu'ils sont capables à plus de chances que l'on a fait un test pour les Etats-Unis, et l'opportunité pour défendre les Etats-Unis, et l'opportunité pour défendre les Etats-Unis, c'est le tribunal qui est et l'on a fait un test et un test de l'on a fait un test et un test de l'on a fait un test pour le gouvernement d'Aïsien. est-ce que par exemple, il n'y a qu'à passer, c'est qu'il y a un test pour le gouvernement haïtiens et qu'il y a un test pour le gouvernement américain en termes de crédibilité, de poursuite que l'on a engagé contre des citoyens haïtiens depuis quelques temps. Oui, ça, mais j'ai déploiement fait les emails de Mme Clinton, t'es révélé tout ce qu'il y a eu comme travail, behind the doors, mon mieux, c'est en faveur de M. Mantelli, on se rappelle de la fameuse conférence de Brest à laquelle avait participé l'ambassadeur Kenneth Merton, on sait et on a eu écho, si vous voulez, de la visite de Mme Mantelli entre les deux tours et comment la décision a été faite. Et puis, ce sont les Américains qui ont mis leur poids dans la balance en faveur de M. Mantelli candidat à la présidence au second tour, histoire dira pourquoi il y a eu cette décision et quel intérêt est-ce qu'il y avait derrière. Mais ce sont aussi les mêmes Américains aujourd'hui qui semblaient bailler l'estocat de la carrière politique de la même personne. La leçon ou les leçons politiques à tirer de ça, selon vous, c'est qu'il y a. Bon, et pour les Haïtiens, il faut nous comprendre que, quel que soit ce qu'il y a passé, l'objectif final là, c'est réduire l'influence et la puissance étrangère en Haïti. Quel que soit ce qu'il y a passé, c'est que nous avons besoin d'Haïti, que ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Canada qui a choisi le président pour PIA. Ce sont des situations d'indécence que nous avons supposé mettre fin à aller. Ça, pour moi, c'est une leçon pour les nationaux. Maintenant, il y a une leçon pour les États-Unis. Est-ce qu'il n'est pas impliqué que PIA n'a fait choix à mon NIO, mon l'appelé lui, pour le point de mon qui n'a pas utilisé mon d'Acadie, et qui voulait dire ça, mon qui n'a pas gagné fragilité, fragilité au plus réel. Non, Robertson, nous avons fait d'accord pour moi, ma vô, que ce n'est pas Haïti qui a été menté, c'est l'États-Unis qui a été menté, monsieur. Ou comment ça, ça voulait dire que les États-Unis, il faut qu'on arrive à un point pour qu'on dit qu'on n'a toujours monté son cheval de moralité, dit que les États-Unis y a engagé à faire respecter la loi, etc., personne au-dessus de la loi. Et puis, les États-Unis, j'ai dit qu'on n'a pas communiqué qui a été menté avec l'email de Clinton, c'est qu'on admet que c'est qu'on n'a même misé, monsieur le président. Donc, en d'autres termes, communiqué à l'Amérique, c'est qu'on dit qu'on fait une élection, nous mettons un président, je dis à nous que monsieur est dans le trafic de drogue et que monsieur a contribué de manière significative à l'instabilité qui a été menté, nous avons des sens pour que nous faisons faire face à la justice et nous faisons un rôle par nous que soit nous ne pouvons intervenir et faire l'élection dans la Cour de Haïti, ou bien si nous faisons, nous n'avons pas d'assurer que c'est des moments des sens. Ce n'est pas comme normaliser l'influence américaine, mais nous pensez qu'Its etats-Unis ne sont pas comme ça. À savoir que si c'est qu'on se mette là et qu'on souffre avec des gens, c'est qu'on se fait faire dans le pays y'a, dans le monde, dans le monde, dans le monde violé, dans le monde violé, dans le monde violé, dans le monde violé, dans les Etats-Unis, ces sanctions sont aussi légères, qui sont complètement ridicules. Donc, je pense que tout le monde a réfléchi, il y a peuvent être plus sérieuses de conséquence qui sont plus sérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada